Merci. Merci de votre présence aujourd'hui. L'heure est grave. Vous deviez être là et vous nous avez répondu à notre invitation. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et vous êtes là aujourd'hui. Merci. Non, 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 nous ne nous laisserons pas faire. Non, nous ne nous laisserons pas faire. Cette terre de Calédonie où nos ancêtres ont versé leur sueur pour construire ce pays, c'est notre terre. C'est notre terre. Et nous, nous ne nous laisserons pas mettre dehors, chez nous. Nous sommes aussi légitimes que quiconque en Nouvelle-Calédonie. Et c'est ça, aujourd'hui, que nous devons lancer comme message à Paris. À Paris où notre nation est en train de décider de notre avenir. Ou quand à Paris, vous avez parfois une certaine couleur de peau, vous êtes parfois moins écouté que quand vous en avez une autre. Eh bien, nous, notre voix, elle doit porter. Elle doit être écoutée. Et votre présence aujourd'hui, c'est le soutien à cette voix. Cette voix de milliers et d'une majorité de Calédoniens. qui, depuis des décennies, souhaitent que ce pays reste français, qu'il se développe, qu'il donne des perspectives à notre jeunesse, que nous soyons un joyau du Pacifique, car nous sommes capables de l'être. Nous en sommes capables. Vous savez, le soutien que vous nous apportez aujourd'hui, je ne sais pas si chacun d'entre vous qui êtes présents mesure à quel point il est important. Subir dans cette institution ici, et je suis sûre que pour nos collègues du gouvernement, c'est pareil au gouvernement, le cynisme, le cynisme des indépendantistes, qui regardent les hommes et les femmes de Nouvelle-Calédonie. Perdre leur emploi, ne plus être capables de nourrir leur famille, dans une sorte d'indifférence que nous ne comprenons pas, qui est abominable. Eh bien, effectivement, notre résilience, notre résistance, elle est le sauvetage de ce pays. Le fait de dire non à la seule politique des taxes, qui nous rend toujours plus pauvres, ceux qui payent dans ce pays, ceux qui sont en capacité encore de payer, eh bien, la politique, c'est de faire en sorte qu'il ne le soit plus demain. C'est à tout ça que nous nous opposons. Nous sommes solides. Et effectivement, Gilles en a parlé, Philippe en a parlé. Aujourd'hui, notre nation est en train de décider de notre avenir. À Paris, nous nous sommes battus et nous continuerons de nous battre. Ce dégel du corps électoral. Mais ce n'est pas un cadeau au non-indépendantiste. C'est une justice. C'est accepter que la Calédonie ne soit pas une terre qui n'est plus démocratique. C'est ça que nous avons dit à Paris. Et demain, grâce à ce combat, nous l'espérons, les 42 000 personnes, dont 12 000 jeunes nés en Nouvelle-Calédonie, de toutes origines, qui sont privés d'un droit essentiel, ce droit de vote, ce droit d'être citoyen de notre pays, Eh bien, demain, ces personnes nous rejoindront, seront citoyens et citoyennes comme nous. Parce que c'est ça, la Calédonie. C'est la réconciliation, c'est l'unité. Et ce n'est pas laisser des personnes au banc. Parce que vous comprenez, ces personnes, elles ne votent pas bien. Donc, il faut les laisser au banc de la société. Eh bien, non. Votre mobilisation aujourd'hui, c'est pour dire non à tout ça. Et je peux vous assurer, Gilles l'a dit un peu aussi, qu'il a parlé des blondes, des filles, là, Sonia et moi, dans les négociations. Mais, les hommes aussi, dans ces négociations, il ne faudra pas compter sur nous pour lâcher. Il ne faudra pas compter sur nous pour accepter n'importe quoi. Vous pouvez compter sur nous pour être déterminés. Nous ne lâcherons rien. Notre choix est très clair. Nous avons voté trois fois. Soutenez ce choix. Merci de votre présence. Nous sommes là. Bravo, bravo.